Bonjour, Isance de France, chargée de mission intelligence artificielle auprès du coordinateur intelligence artificielle pour la gendarmerie nationale. Sur la question de la recherche et du développement, effectivement, la gendarmerie, ça fait maintenant quelques années qu'elle fait de la recherche et de développement sur le sujet de l'intelligence artificielle. C'est aussi sa manière à elle d'anticiper les menaces qui se présentent. Et dans ce cadre-là, je dirais qu'il y a trois grandes cibles, histoire d'être très claires et très synthétiques. La première, c'est une cible citoyen. Donc, dans nos laboratoires de recherche et développement, typiquement, a été créée une application de détection de deepfake. Ensuite, il y a une deuxième cible qui sont en fait les gendarmes eux-mêmes. Typiquement, là encore, il a été créé une application dite de speech to texte qui est en train justement d'être expérimentée. Et puis, il y a un troisième volet qui est le volet plus judiciaire. Alors, il y a un gros lab d'intelligence artificielle au sein de ce qu'on appelle le PJGN, le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. Je vais retenir sans doute une recherche en particulier qui a trait à tout ce qui est pédocriminalité, où l'intelligence artificielle a démontré et montre son intérêt dans ce domaine-là. L'intelligence artificielle ne doit être utilisée que finalement pour être une aide à la décision, surtout au sein de la gendarmerie nationale, où en fait, c'est une institution qui, par nature, repose sur les décisions de nos chefs. Bref, du coup, la manière dont on pense l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est vraiment un outil pour les aider à mieux comprendre la menace sur le terrain, des outils qui leur permettent aussi de mieux gérer finalement les patrouilles sur le terrain. Et puis des outils aussi qui permettent à leurs gendarmes de, comment dire, de, j'allais dire, de mieux travailler. Ce qui veut dire en fait d'être, de se, comment dire, de se recentrer sur leur mission première, qui est quand même le citoyen, être présent pour le citoyen en tout temps et en tout lieu. Bien évidemment, en fait, on a pris en compte la notion de risque. Quand vous faites de l'intelligence artificielle, vous n'avez pas le choix, effectivement, puisque c'est son principal sujet, parce qu'elle est à la fois une opportunité et une menace. C'est d'ailleurs pour ça que la gendarmerie s'est saisie très d'eau de ce sujet là. C'est que si nous, on ne se saisit pas du sujet de l'intelligence artificielle, bien évidemment que des délinquants ou des criminels se saisiront et se saisissent déjà de ce sujet là. Comment est ce qu'on a fait justement pour, comment dire, prévenir, encadrer ces risques là? Eh bien, c'est en établissant une stratégie qui permet de prendre en compte à la fois l'aspect formation, l'aspect partenariat, l'aspect réglementation, l'aspect éthique. Et c'est en prenant en compte le processus dans sa globalité et non pas seulement l'intelligence artificielle comme un produit. Voilà, on prend et puis on passe à autre chose que, en fait, on prévient toutes les menaces et tous les risques, tous les risques autour de cette technologie. Je suis particulièrement heureuse d'être ici aujourd'hui à cette journée Agir. Le sujet de l'intelligence artificielle ne marchera finalement pour notre écosystème que si on travaille ensemble. Alors pour une institution, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement valoriser des partenariats publics privés. On peut faire de la recherche et développement en interne, mais en fait, on n'a pas réinventé la roue quand elle existe déjà auprès et dans nos entreprises françaises. C'est une manière aussi de dire la souveraineté technologique. Et la gendarmerie est extrêmement fière, effectivement, de pouvoir être présente sur ce sujet d'avenir pour notre pays. Merci. 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 Merci.